Arnold quand même le titre de ton livre c'est l'immobilier sans crédit oui est ce que c'est possible déjà dans cette france ici c'est complètement possible l'information c'est c'est la nourriture entre guillemets du cerveau yes et quand tu n'as pas la bonne information tu es complètement perdu bonjour ma personne personnelle et j'espère que tu vas bien et j'espère que comme moi tu as soif de réussite et ben si c'est le cas on est ensemble et ma personne comme tu l'auras bien deviné aujourd'hui on accueille un invité assez exceptionnel parce qu'il nous a écrit un livre exceptionnel moi je me demande si c'est de la sorcellerie si c'est de la filouterie ou alors ou alors si c'est de l'arnaque parce que les gars nous font des trucs bizarres c'est des étangs l'immobilier sans crédit bonjour arnold minot bonjour valeur comment tu vas gars ça va et toi gars ça va ça va ça va ça fait plaisir de te voir parmi nous ce soir je sens que tu vas nous inonder des choses voilà ah il faut il faut ben écoute arnold pour ceux qui te découvrent aujourd'hui qui es-tu ben écoute je me découvre enfin je me décris en plusieurs qualités donc déjà entrepreneur oui investisseur et également depuis peu auteur tout à l'heure et à côté de ça je suis aussi le fondateur du mouvement kymite academy kymite academy voilà ah ouais tu as dit entrepreneur auteur fondateur à kymite academy il y a quelque chose que j'ai oublié investisseur investisseur aussi investisseur donc je pense que c'est de ça qu'on va parler tout au long de de ce petit entretien bon écoute la casquette qui nous intéresse aujourd'hui c'est ta casquette d'auteur et la question que je m'avais te poser c'est de savoir qu'est-ce qui t'a motivé à écrire un livre d'abord et après qu'est-ce qui t'a motivé à écrire un livre sur l'immobilier alors en fait moi je dis toujours quand on a quand on a un savoir c'est bien mais c'est pas un droit d'accord ok et donc à partir de là il faut se dire que quand on a un savoir c'est pas un droit mais plutôt un devoir et on se doit de partager son savoir donc d'où l'initiative en fait de enfin d'écrire un livre et surtout j'ai eu le déclic lors d'une soirée qu'on a passé ensemble oui et lors de cette soirée là j'étais comment dire j'ai été interpellé sur le sujet de l'immobilier à savoir comment est ce que je procédais s'il y avait des solutions comment faire etc et donc j'ai donné quelques conseils comme ça lors de cette soirée et à l'issue de la soirée il y a un monsieur qui est venu me voir qui m'a posé la question en disant mais depuis tout à l'heure je t'écoute avec attention et tout est ce que tu as écrit un livre sur ce que tu es en train de nous dire et à partir de là je me suis dit je lui ai répondu simplement non malheureusement j'ai pas écrit il m'a dit mais justement ça pose un problème le problème est que lors d'une soirée comme ça c'est bien on parle entre nous en échange etc et tout ce que tu as dit ici a du sens on l'entend sauf qu'une fois entré chez nous on oublie complètement ce qu'on a entendu etc et donc ce serait intéressant d'écrire un livre donc de poser ça sur du papier pour que une personne qui a besoin d'avoir ces conseils là puisse la voir tout le temps avec elle tout à fait et c'est un parti c'est justement lors de cette soirée là que je t'ai regardé je suis venu vers toi et je t'avais annoncé que tu allais et donc depuis que tu l'as écrit ton livre c'est aujourd'hui derrière que tu peux le toucher c'est la première fois c'est la première fois mais qu'est ce que ça te fait de te dire ok c'est que tu avais là tu as pu le mettre là qu'est ce que ça te fait en fait je me dis que à la base c'était un rêve oui tu vois et comme comme tout rêve un rêve qui n'a pas d'objectif qui n'a pas de but final c'est juste un rêve tout à fait et ce qui fait que quand on réalise pas ça crée une frustration ça crée un sentiment assez négatif tu vois et donc aujourd'hui le fait de le toucher comme ça de l'avoir entre les mains bah c'est c'est la réalisation d'un rêve en fait tu vois c'est c'est un c'est un travail abouti ah oui je suis super super content tu n'as pas idée et comment tu as trouvé cette aventure là d'écrire un livre comment ça s'est passé bah alors pour moi ça a été c'était une découverte et c'est une aventure incroyable incroyable dans le sens où je nourrissais déjà l'idée d'écrire tu vois et donc sauf que dans ma tête je me disais quand on veut écrire tout de suite on s'identifie à un écrivain connu oui oui et écrire un livre ça prend des années tout à c'est et en fait rien que d'avoir ça dans la tête ça ça bloque tu vois on se dit mais non j'ai pas le temps parce qu'à côté de ça comme je disais voilà je suis entrepreneur à temps plein investisseur etc et donc je me voyais pas consacrer du temps à l'écriture et surtout sur quelque chose qui allait prendre beaucoup de temps tu vois et donc le fait d'avoir discuté avec toi tu m'as fait comprendre que ça ça aussi ça a été aussi le deuxième déclic tu m'as fait comprendre qu'en fait lorsqu'on veut écrire on écrit sur un sujet ou sur quelque chose dont on sait déjà oui qu'on pratique depuis des années oui voilà et donc le poser sur le papier c'est pas très compliqué et surtout ce qu'on a besoin lorsqu'on veut écrire c'est vraiment d'avoir les bonnes stratégies les bonnes méthodes pour pouvoir justement structurer les choses et aller vite tu vois et c'est ça qui m'avait encouragé dans l'écriture et surtout l'accompagnement l'accompagnement ça a été une aide incroyable parce que c'est là où tu vois que le mot écrire pour impacter prend tout sens parce qu'on écrit pas tout le monde on écrit pas pour raconter des histoires d'amour voilà on écrit vraiment pour impacter pour changer les vies et ça ça a été ça a été pour moi très bénéfique ok super super incroyable ça que je retiens super donc du coup arnold quand même le titre de ton livre c'est l'immobilier sans crédit oui est ce que c'est possible déjà dans cette France ici c'est complètement possible c'est complètement possible dans le sens où aujourd'hui lorsqu'on pense immobilier oui on pense automatiquement aux banquiers on pense automatiquement comment dire à tous les contraintes qui vont autour tu vois et souvent comme je dis aux personnes que j'accompagne acheter de l'immobilier pour le mettre en location et espérer gagner sa vie aujourd'hui c'est plus d'actualité c'est la mauvaise la plus mauvaise stratégie qui puisse exister d'accord d'accord et donc pourquoi est-ce que j'ai décidé de faire ça parce qu'il ya plein de choses dans la société qu'on nous cache tu vois et comme je dis l'information c'est c'est la nourriture entre guillemets du cerveau yes et quand tu n'as pas la bonne information tu es complètement perdu c'est pour ça que c'est pas pour rien qu'on dit justement l'ignorance tue l'ignorance tient et donc dans mon livre en fait j'explique justement que c'est complètement possible pour une personne lambda de s'enrichir avec l'immobilier sans passer par la case banque sans se dire ok je vais investir mais je vais devoir attendre 20 ans 25 ans 30 ans pour commencer à recolter entre guillemets le fruit de mon travail et donc voilà ok super super là tu démystifie tout tu casses des mythes là complètement et d'ailleurs c'est même pour ça que le livre aujourd'hui est scindé en deux parties oui donc on a une partie théorique où justement je consacre enfin j'ai consacré cette partie là dans la comment dire l'ouverture d'esprit c'est surtout dans cette partie là où je casse les barrières sur les sous-entendus sur les fausses croyances j'appelle ça comme ça et qui les fausses croyances qui entraîne une croyance limitante tout à fait tout à fait voilà donc toi tu gâtes tout je gâtes tout et dans la deuxième partie maintenant je rentre dans le concret où là c'est plus du pratico-pratique pratico-pratique quand tu vas de l'intérieur vers l'extérieur exactement où je montre comment étape par étape on peut se lancer dans l'immobilier et tout ça sans passer par la banque sans crédit ah ouais c'est lourd c'est lourd mais toi qu'est-ce qui te rend légitime à écrire un livre comme celui-là alors ce qui me rend légitime aujourd'hui à écrire un livre comme celui-ci c'est tout simplement 12 presque à 13 années d'expérience dans le domaine de l'investissement immobilier et à savoir que lorsque j'ai commencé à investir dans l'immobilier j'ai commencé à investir en mode classique c'est à dire acheter de l'immobilier et c'était surtout dans le but de pouvoir assurer ma retraite d'accord ok parce que voilà j'ai eu une grande carrière militaire et donc mon but c'était d'arriver à la retraite parce que la retraite militaire est beaucoup plus courte qu'une retraite classique et donc c'était en vue justement de préparer ma retraite tu vois et donc j'ai investi dans l'immobilier dans ce sens là jusqu'au jour où après une mission au Mali etc après de multitudes blessures à l'armée parce que j'étais j'étais parachutiste donc tu vois avec les mauvaises réceptions au saut etc ce qui a fait que j'étais obligé de subir une opération et dans mon lit d'hôpital je me suis posé la question à savoir aujourd'hui tu as commencé à investir dans l'immobilier dans le but d'assurer ta retraite maintenant tu ne peux plus aller jusqu'à la retraite oui en effet oui tu vois et donc comment est-ce que tu vas faire quelle est la solution aujourd'hui pour toi et en fait je me suis rappelé d'une conversation que j'avais eue avec mon médecin traitant qui me disait tu continues à faire ce que tu fais tu continues à faire le fou à sauter d'un avion etc je te donne trois ans dans trois ans t'es dans un fauteuil tu vois et donc la question que je lui ai posé c'est vous savez avant de rentrer à l'armée je suis enfin j'ai travaillé en tant que mécanicien oui et je suis rentré à l'armée justement pour aller jusqu'à la retraite maintenant vous me dites que je peux plus continuer qu'est-ce que je vais faire et il m'a répondu simplement par un mot il va falloir te réinventer ah ouais tu vois et bien ce mot là est resté gravé dans ma tête et je suis sorti et sur mon lit d'hôpital justement je pensais à ça je me suis dit mais il me dit ça c'est bien mais aujourd'hui qu'est-ce que je sais faire tu vois ah ouais et donc c'est à partir de là que j'ai commencé à me dire ok c'est bien t'as des compétences t'as commencé à investir dans l'immobilier machin que ça mais pourquoi est-ce que tu prends pas ce que tu sais tu sais déjà pour eux ouais et voir si tu peux pas tu vois apporter un plus-value et essayer de commencer à gagner de l'argent tout de suite et non attendre jusqu'à la fin de ton crédit tu vois et c'est à partir de là que j'ai commencé à visionner des vidéos sur Youtube je me suis intéressé à des livres donc j'ai acheté des livres etc sur les méthodes actuelles tu vois d'accord et c'est en lisant en achetant enfin en regardant des vidéos également aussi beaucoup de formations j'ai suivi énormément de formations dessus et à partir de là dès que je suis sorti de l'hôpital j'ai commencé à implémenter ah oui en plus je sais que toi tu bouffes des formations qui parfois coûtent assez cher très très cher mais bon toi aussi tu le dis souvent si bien c'est que si on pense que la connaissance coûte cher et bien le Seigneur Linauras c'est bien pire c'est mortel c'est mortel ok ok super super mais du coup Arnold pourquoi est-ce qu'une personne devrait prendre le temps de lire ton livre alors pour la simple et bonne raison parce que tu vois j'ai parlé tout à l'heure avec Josué qui a préfacé mon livre oui et donc il me disait qu'en fait il a recommandé mon livre à une amie à lui une amie proche qui a subi des choses dans sa vie et aujourd'hui qui veut s'en sortir et en fait je lui ai posé la question en disant mais pourquoi tu as recommandé mon livre tu vois il m'a répondu simplement qu'en disant écoute ton livre j'ai pas eu besoin de le lire entièrement pour le préfacer j'ai lu la moitié oui mais en lisant seulement la moitié de ton livre j'ai compris qu'en fait ce livre ne parle pas uniquement de l'immobilier ah il parle vraiment de la vie en règle tu vois et donc pour moi aujourd'hui comme j'ai l'habitude de dire la réussite n'est pas une option la réussite est une obligation tu vois une obligation quand on est jeune jeune homme jeune femme etc on se doit de réussir on est obligé de réussir maintenant il y a une multitude de façons de réussir d'accord mais l'immobilier reste la base pourquoi parce que tout simplement aujourd'hui il faut investir dans la pierre pourquoi investir dans la pierre parce qu'on a arrêté d'en faire ah ouais c'est beau ça on a arrêté d'en faire il ne va pas y avoir plus de terre tu comprends et donc c'est pour ça qu'aujourd'hui il faut investir dans la pierre et donc l'immobilier reste une valeur sûre maintenant c'est une valeur sûre qui demande quand même en contrepartie une grosse participation tu vois moi j'ai eu à accompagner des personnes dans l'immobilier qui travaillent et qui gagnent beaucoup plus que le SMIC mais qui n'arrivent même pas à investir dans l'immobilier ah oui parce que ces personnes-là sont bloquées par les idées reçues par les banques etc etc tu vois et donc pourquoi lire ce livre ? bah lire ce livre en fait va permettre à une personne qui inspire à bâtir un patrimoine qui inspire à léguer quelque chose à ses enfants à sa famille etc et qui a simplement comme tu as l'habitude de dire soif de réussir de lire ce livre parce que ce livre va lui permettre de complètement réussir sans passer par les chemins qui sont tout tracés et qui sont très très longs et des fois fausses parce qu'on ne peut même pas y arriver au bout tout à fait et je vais compléter ce que tu dis par une phrase que j'aime beaucoup qui dit si tu ne lis pas tu paieras les autres pour t'enseigner c'est qu'ils ont lu exactement et je pense qu'un livre comme celui-ci franchement pour quelqu'un qui dit qu'il veut investir dans l'immobilier sachant que ce sont des investissements assez conséquents s'il ne peut pas payer 30 euros c'est que vraiment il mérite de perdre son argent donc Arnold nous arrivons presque au terme de cet entretien je t'ai dit merci donc je te laisse le mot de la fin parce que c'est toi notre star donc s'il y a un message que j'aimerais adresser à la personne qui t'écoute au travers de cet écran qu'est-ce que ça serait ? bah écoute moi j'ai j'ai juste j'ai pas grand chose à dire pour conclure je dirais simplement n'attendez pas pour investir dans l'immobilier investissez et attendez voilà c'est beau ça investissez et attendez et vous verrez par vous-même ce qui va se passer ce qui va se passer j'ai tiens à préciser ici qu'en ce moment Arnold est en train de nous accompagner sur un projet immobilier donc on a décidé d'investir et ensuite on va attendre donc merci beaucoup Arnold merci à toi merci beaucoup à toi qui nous a écouté tout au long de cet entretien jamais tout en savoir plus le livre d'Arnold Lino est disponible sur argentlivre.com pariez aux éditions argentlivre aujourd'hui 8 octobre 2022 voilà et sur ce je te donne rendez-vous à notre prochaine vidéo Inakano je te donne rendez-vous je te donne rendez-vous je te donne rendez-vous